Hey ! Salut les amis ! Alors aujourd'hui c'est vraiment une vidéo particulière, j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai rencontré un homme avec une vie incroyable, une vie exceptionnelle, et j'ai eu la chance d'aller chez lui, d'aller lui poser quelques petites questions. J'ai emmené cette caméra avec moi, et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère vraiment que vous allez prendre le temps de tout écouter jusqu'au bout. C'est pas une vidéo qui est courte, mais parce qu'on peut pas faire plus court avec la vie qu'il a. Voilà. Pour le reste, je vous laisse découvrir par vous-même, et je voulais remercier Steve de son accueil, vraiment. Merci, au-delà de ton accueil, merci de ta confiance. Voilà, donc mes chers abonnés, mes chers petits youtubeurs qui regardent cette vidéo, installe-toi confortablement et je te souhaite un très bon film. Voilà. A bientôt. Merci, en tout cas, Steve, de me recevoir chez toi. Vraiment, tu es touché déjà par ça. Je pense que pour avoir fait le début de l'histoire, c'est que moi, je t'ai rencontré à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, il y a quoi, 15 jours ? Oui, c'est ça. C'est toujours. Et voilà, je trouvais que l'histoire était extraordinaire, donc du coup, j'ai envie de te rencontrer. Évidemment, comme par hasard, on fait la même course des héros, et comme par hasard, ta vie, t'as trop de minutes de chez moi. Donc ça, c'était assez fabuleux. Super. Ouais, donc la coïncidence est assez énorme. Je te propose de commencer par le début de toute l'histoire. T'es nommé 1975. C'est ça. Donc on peut dire ton âge aujourd'hui, t'as 41 ans. Bientôt. Voilà, ok. La veille de la course zéro, d'ailleurs. Ah, super. Le 16 juin. Eh bien, écoute, on le fêtera le 17. C'est pas une vraie, champagne. En plus, à chaque fois qu'on fait une course zéro, on fait un anniversaire, donc c'est pas si ça le tient. On va sauter 20 ans. On arrive en 1995. Ouais. T'as 20 ans. 20 ans, ouais. Et alors, ce que j'ai pu voir dans cette vidéo, c'est que tu as un pneumothorax, en fait. J'ai un accident de voiture, en fait. D'accord, c'est ça que les deux métiers commencent, etc. Ça commence comme ça. Et au bout de deux jours, je me sens pas très bien, en fait. Et puis, donc, je vais faire réparer la voiture chez un oncle à moi. Et puis, j'ai des grosses douleurs dans la poitrine. Donc je m'arrête. Et comme d'habitude, je vais pas me plaindre. Donc du coup, je me mets à l'arrière de ma voiture. Ouais. Carrément. Sur un parking, ça rend bien. Je décide de faire demi-tour, elle rentre chez moi. Et du coup, t'es tout seul. Ouais, je suis tout seul à ce moment-là. D'accord. Je demande pas d'aide, rien. Et je rentre chez moi, à Tonkerville. Vous savez pas que j'habitais Tonkerville. Et je vais même pas encore voir mes parents. Je vais directement entrer. D'accord. Et là, plus ça va, plus j'arrive plus à respirer. Et nous, on perd son. En tant qu'il y a un bruit, que c'est pas normal. Ouais. Et du coup, ils ouvrent la porte. Et là, ben, voilà, je suis là. Ça n'arrive plus à respirer. D'accord. Ils ont appelé le SAMU. Arrivés sur place, ils savaient pas trop ce que j'avais. Enfin, ils savaient que j'avais un raccour de motorax, mais des difficultés respiratoires, ils savaient pas. Donc, ils m'ont injecté beaucoup, beaucoup de produits. Et j'ai fait un arrêt cardiaque. Dis-t-il en rigolant. Ben non, c'est vrai. J'ai fait un arrêt cardiaque. Et du coup, j'ai pris des bonnes claques. Parce qu'ils m'ont réveillé. Ils t'ont réveillé. Sinon, je suis seco là. Sinon, je suis seco là. Donc, voilà. Et après, j'ai été transféré sur Rouen. Et c'est là qu'ils découvrent que j'ai un emphysème pulmonaire. D'accord. Ok. Donc, du coup, là commence l'oxygène. Ce qui m'avait étonné sur tes photos, il faut rappeler qu'on est en 94. Du coup, l'oxygène, c'est des gros trucs. Oui, c'est des grosses bombeuses. Je pense que ça a changé aujourd'hui. Et c'est un truc qui devait être hyper imposant. Oui. C'est des hauts de sacs. J'avais les recharges que je mettais dedans. Et portatif. Pour me promener. Et quand je les mettais, ça devait un gros bruit énorme. Et puis, moi, j'ai été tout seul en appartement. Du côté de Chicago, là. Et en fait, je m'étais fabriqué en rentrant des grands drabouches pour pouvoir me promener dans la maison. C'est dans la maison. Mais je ne sortais plus de chez moi. Oui. Voilà. Donc, un an et demi et au bout d'un an et demi, tu es demandeur de greffe pour avoir des nouveaux poumons. Oui, parce qu'ils voulaient me rétrécir les poumons en sachant qu'il n'y avait que cinq ans d'espérance de vie. D'accord. C'était soit ça ou être inscrit sur 10 degrés. D'accord. Donc, euh... Toi, tu connaissais le bon d'organe à l'époque ? Non. Pas du tout. À force, dans les six mois, enfin, dans les un an, plus ça allait, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus tenir un castre dans la main pour faire à manger. Je ne pouvais plus me laver tout seul. Et j'ai ma femme, Elisabeth, qui est avec moi, on allait chez des amis ou quoi, qui me portait sur son dos. On va beaucoup parler d'Elisabeth. Portait sur son dos. Elle m'a marquée aussi dans l'histoire. Portait sur son dos pour monter pour aller chez mon frère, chez des amis, pour monter les marches, quoi. Donc, c'est elle qui me portait, celle qui me lavait, celle qui m'essuyait, qui me faisait à manger. Et entre deux, elle retournait assez court. Et puis, voilà. Donc, c'est... C'est pas rien. Ouais. On a reparlé d'ailleurs il y a peu longtemps. Et c'est vrai que des fois, on oublie quand même tout ce qu'on a un peu traversé, quoi. Parce que, bah, ça va mieux. Et puis, voilà. Mais bon, des fois, c'est bien aussi de se remémorer pour mettre les choses des fois en place. Et du coup, cette greffe, tu l'as en janvier 97 ? Ouais. J'ai d'abord un premier appel. Ouais. C'est ça que je voulais te demander comment, comment ça se passe ? À Noël. À Noël. C'est un peu avant Noël. Et premier appel, alors à l'époque, c'était des tattoos. D'accord. C'est un petit boîtier de noir, il y a un numéro qui s'affichait et il fallait que tu rappelles le numéro. D'accord. Donc, j'ai été bippé, bip, bip. Et puis, j'ai rappelé le numéro, c'était Paris. Donc, il m'explique, disons un greffon, qu'il faut que je me prépare, qu'il faut que j'appelle une ambulance et que direction Paris. l'ambulance arrive chez ma grand-mère. Alors, le bip, rossonne, je rappelle Paris, annulé. Ah ouais ? Donc là, bah... Allez, en plus, il y a ces étapes qui se rajoutent. T'as tout qui s'écroule un peu. Soulagé parce que t'as peur et puis... Comment tu te sentais, toi, vis-à-vis de ce don ? Comment toi, tu le vivais à l'époque ? Bah... Ce que, après, je voulais dire, c'est ça. En fait, moi, j'arrivais en phase terminale, donc... J'étais en phase terminale, donc... C'était ton ultime... Voilà. C'était ma chance. Voilà, l'ultime chance. L'ultime chance. Donc, j'avais carrément le moral pour faire ma greffe. C'est peut-être là que j'ai envie qu'on parle du don d'organes. Parce que je vais plus vite aussi cette vidéo pour refaire un point sur comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop le don d'organes, ou comment ça fonctionne. Le don d'organes, en fait, c'est... En gros, pour prendre en plus... Tu me dis si je suis crue, hein, j'ai peur d'être... Non, je suis crue. En gros, c'est quelqu'un... Quand on décède... Donc, on va parler de mort encéphalique. C'est toujours un peu compliqué à expliquer ça aux gens. C'est-à-dire que le cerveau est mort et que la personne décède à l'hôpital. C'est ça. Donc, on a un organisme qui fonctionne sous machine, mais le cerveau est mort. Donc, on a une personne qui est décédée. C'est à partir de là qu'on peut être donneur d'organes. Voilà. Et c'est pour ça que là, on... Les médecins, en gros, demandent à la famille si la personne de son vivant avait dit oui ou non au bon organe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de le dire. Parce que quand on sait pas, j'imagine que la famille qui apprend déjà un décès assez brutal, doit en plus se décider. Et la plupart du temps, si la personne n'en a pas parlé, il faut quand même avouer que la réponse est non. Et du coup, pour reprendre tes vies, en gros, c'était ça. C'est-à-dire, d'un côté, on attend que malheureusement quelqu'un décède pour que toi, tu puisses vivre. C'est ça. Je te dis le moins si c'est trop beau que ça. C'est vrai. Enfin, oui, c'est... C'est la vérité. C'est pour ça que je vais après... Oui, quelqu'un de mort pour vivre. Voilà, c'est pour ça. Après, dans tes émotions à toi, comment toi, tu... On a un instant de survie à ce moment-là, en fait ? Bah, je pense quand même, parce que du coup, moi, je te dis, jusqu'au bout, enfin... Ça n'a pas été forcément dur. Le plus dur, c'était l'oxygène. Après, oui, tout ce qui était allié fort, forcément, c'était dur. Et quand on se retrouve, en fin de compte, comme tu dis, en phase terminale... Mais ouais, tu... T'espère qu'un truc, c'est que ton tatou, enfin... Maintenant, en téléphone portable, mais... Que ça sonne. Que ça sonne, quoi. Ouais. Et puis, tu t'accroches... Moi, je m'accrochais, bah, à l'époque... Ma femme, maintenant. Mais c'était ma fiancée. Il n'y a que ça que pour elle, et puis... Que je m'accrochais, quoi. Donc, euh... Et je suis encore là, donc ça a marché. Exactement. Quand on me compte, et c'est souvent aussi mon débat que j'ai, c'est que parler de mon organe, c'est pas parler de la mort et parler de la vie. Ouais. Je pense. Beaucoup. Du coup, on en était à ce que... C'était annulé. Ouais, c'était annulé. Suspense ! C'était annulé. Et du coup, c'était en... C'était quand, oui, ça, par rapport au 22 février ? Bah, décembre 87. Des ambulanciers sur place. Ah oui ? Du coup, tu pars pas ? Non. Ils me disent, euh... Je dis, bah, désolé, il faut repartir. Donc, eux, ils repartent, et bah, moi, je pleure toutes mes larmes. Et je tombe par terre, c'est bon, je suis... Épuisé, quoi. Ouais. Donc, bah, ça continue. Je reprends ma petite vie normale, quoi. Noël passe. Par contre, je commence vraiment à être de plus en plus fatigué, essoufflé. Enfin, c'est atroce, quoi. Et, bah, le 22 février 97, chez mes parents, à Tancari. Le tatou, il est vide. Ouais. Le téléphone ressonne, et puis là, bah... Enfin, le tatou ressonne. Et puis, bah, là, c'est pareil. Et ils me disent, bah, il faut venir. Et là, je pars. Là, je suis dans l'ambulance, et j'y vais. Et puis, euh... Arrivé sur place, bah, pffou, ça fait drôle, quoi. Enfin, j'avais déjà eu des rendez-vous, forcément, pré-greffe. Ouais, quitte à expliquer. Sur place, quoi. Et mais, euh... C'est pas une petite opération, en l'ambulance ? Non. En tant que... Quel est ton esprit, c'est à ce moment-là ? Alors, bah, je vais même rigoler, parce que... Enfin, je pense qu'avec les nerfs. Donc, ils te préparent, euh... Ils te disent de... De te changer. Après, tu vas... Prendre un bain. Enfin, moi, c'était un bain. Et je vais me faire raser par deux... Deux grosses mamas. Donc, euh... Mais tout, quoi. Voilà, total. Ouais, c'est vrai. Donc, euh... Moi, double en bec, qui pèse 50 kilos, même pas... Ouais. Même pas, je devais être à 45 kilos. Et oui, pratiquement, euh... Sept, huit heures d'opération. Et il y a quelque part, quelqu'un, en tout cas, qui était pour... Ouais. Et que sa famille a accepté... Pour se donner ses poumons. Ouais. C'est génial ! Bah oui, c'est génial ! Ouais, je trouve ça extraordinaire ! Et à chaque fois, ça va... Ouais. Je trouve ça toute ma vie extraordinaire. Ouais. Et ouais, c'est tellement extraordinaire que quand je me réveille en Réunion Nation, j'ai plus d'oxygène. Et je l'espère normalement. Ouais. Ouais. Donc, euh... Ce qui va se passer après, c'est... C'est que du bonheur, quoi. Donc, euh... Prise de sang, tout ça, je t'en fous. Donc, si je le souviens, la vie d'après, parce que la vidéo pourrait... La limite s'arrête et Lars. Ouais. C'est qu'il y a toujours ta femme, Elisabeth. Voilà. Elle est toujours là, elle est pas partie. Elle est toujours là, elle est pas lâchée. Ce qui est quand même super... Ouais. Qui est aussi fabuleux. Et euh... Donc, il y a ta fille, la première fille. Ouais. Qui est donc... Elle me l'a dit à l'instant en 2002. Non, parce que c'est pas elle. Parce que j'ai eu une première fille qui est décédée. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Ah ouais. Ma fille Sarah. Oui, que tu as une vie assez incroyable. J'avais oublié cet épisode tellement qu'il y a des épisodes incroyables. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a pas eu de bol sur ce coup-là aussi. Mais vas-y, parle d'elle parce qu'elle est aussi une vidéo pour lui rendre hommage. Elle a fait partie de cette histoire. Ouais. Du coup, bah... Puis avant ça, on se marie. Ouais. Donc après la... En 2000. Trois ans après, oui. Trois ans après la greffe. Donc on se marie. D'accord. Et on a notre premier enfant, juste aussitôt après. Parce que c'est plus facile. Sans fil, l'oxygène, ça fait un câlin qu'il défile. Mais ça n'empêchait pas. Je vais dire, ça n'empêche pas. Au contraire. Faut juste augmenter le volume d'oxygène et puis voilà. Excellent. Bah non, mais c'est vrai. Et donc... Non mais sinon, ouais, après, bah en 2001, on a notre première fille. Et malheureusement, ils s'aperçoivent qu'on est dans le ventre, qu'il y a une malformation au niveau du côlon, des intestins, enfin tout était mélangé quoi. C'est fou. Donc euh... Ils nous disent, bah... Le mieux, c'est pas de la garder quoi. T'as l'air à combien de mois de grossesse quand t'as pensé ? Alors, 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. Ouais. Et puis euh... Donc euh... Du coup euh... Je ne peux pas dire le nom exact. Ils font une piqûre à l'intérieur pour... Pour provoquer... Pour provoquer... Voilà. Sauf qu'elle est déjà formée. Ouais. Donc il faut faire l'accouchement normalement. Donc euh... Elisabeth a accouché normalement. C'est pour ça qu'on parle bien d'un être un peu rentier. Ouais. On l'a eu dans les bras. Donc euh... Dior, dior quoi. Voilà. Elle a appris dans cette vie. Sarah. Sarah. Voilà, voilà. Mais écoute euh... Ouais. Elle a partagé en tout cas un bout de vie même au film. Bah ouais. Ouais. Et donc bah après... Ça aurait existé. Ouais, ouais. Et du coup euh... Même Melissa parle bien. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Donc euh... Et puis après bah... Lumila. 2002. Qui arrive en 2002. Et puis il y a... Parce que l'histoire peut s'arrêter là. Ouais. Mais dis donc non, t'es marié. Il y a Lumila. Et euh... On arrive en 2011. T'as 36 ans. Là il y a une insuffisance rénale qui se déclare. Ouais. Parce que mes anti-rejets sont trop forts. En fait c'est ça, c'est des traitements. Ouais. Parce que c'est ça aussi que je voulais en parler. C'est vrai qu'il y a la greffe mais aussi l'après greffe. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de médicaments. Ouais. Donc au début je suis à... Beaucoup de doivent être à... 200 médicaments par jour. Donc c'est uniquement qui permet que tes poumons restent à voir. Malheureusement petit à petit il est triste. C'est ça ? Et puis euh... Donc on commence à me préparer pour la dialyse et tout ça. Donc déjà c'est atroce quoi. La dialyse c'est lourd. Oh ouais. C'est combien de fois par semaine ? 3 fois. Ouais. 4 heures. 4 heures. Et c'est... Tu peux plus rien faire. Enfin tu peux plus rien faire c'est... T'es toujours à l'hôpital. Bah la dialyse en fait pour expliquer ça... Parce que les reins en gros... Après je pense un peu dans un domaine plus médical. Mais les reins permettent en gros de nettoyer notre corps. Voilà. C'est ce qui crée nos urines. Et du coup quand les reins fonctionnent plus... Ça filtre plus. Ça filtre plus. Voilà. Et du coup la dialyse permet ça de nettoyer le corps. Et qu'on a pas le choix. Tu peux pas vivre sans. Et en même temps tu fais en effet plus grand chose parce que c'est crevant. Et ça prend du temps. Et qu'une fois que c'est fini c'est crevé en fait. Ouais. Mais après ça va mieux. Après t'es bien. Moi il fallait à peu près deux heures pour... Quand je rentrais chez moi pour m'en remettre. Et après t'es bien. Je faisais plein de choses que je faisais plus... Pendant un moment parce que j'étais trop fatigué. Trop essoufflé. Enfin... C'était... Je commençais à vraiment repartir. Enfin... On les efforts et tout. Mais non c'est super ça. Mais c'est... T'as toujours l'impression d'être à l'hôpital. Ouais. Et puis... Ouais. Donc là, pareil. En Bretagne. Ouais. Il me donne un traitement pour... Un autre traitement. Et je prends le traitement parce que ça l'est pas trop. Et du coup de... La tension à cause de ce médicament. De 22 je suis passé à 9 de tension. D'accord. Donc gros... Donc euh... Allongé par terre. Je crois que j'ai mourri encore. Donc euh... J'ai rien à chaque fois qu'il dit qu'il va me rire. Il éclate de rire. Enfin... Je rigolais moins. Parce que... Je peux te dire que... Eh bien... Je crois qu'elle s'en rappelera encore. Parce que... Elle pleurait de me voir comme ça. Je cherchais de l'air partout quoi. Ouais. Parce que j'étais carrément pas bien. Je croyais que j'avais mourir. Et ça lui est... Bah... Et revenu. Cette fois-ci. Donc euh... Une fois qu'ils m'ont injecté la morphine. Ça y est. Ça y est mieux quoi. Et puis euh... T'es resté deux mois sous le dialyse ? Ouais. Donc bah... Ce jour-là. Mais on lâchait quoi. Donc euh... Quand est-ce qu'ils te reparles de la greffe ? Euh... Pratiquement aussitôt. Aussitôt parce que... Tu te dis quoi à ce moment-là ? Oui. Ça recommence ? Ouais. Non bah tu dis... Enfin t'en as marre quoi. Tu dis que le sang s'acharne ? Ouais. Euh... Ça. Et puis tu dis... Pourquoi moi quoi ? Et bon... Après je savais que euh... Je pouvais aller faire. C'était par rapport à mes traitements. Et puis euh... Et puis euh... Je me dis c'est la vie. J'ai déjà vécu un bon bout de temps euh... Ouais. Entre guillemets sans... Tu te disais ça. Que t'avais déjà cette chance-là. Et... Oh oui. Moi j'ai toujours eu la chance. Par rapport à d'autres. Je me dis qu'il y a pire. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a pire. Donc euh... C'est ça qui me fait avancer aussi. Parce qu'il y a pire que moi. Il y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de... D'enfants malades dans les hôpitaux. De... Qu'ont pire que nous. Bah... Moi je suis... J'ai de la chance. J'ai eu une bonne élytorie quand même. Mise de rien. J'ai une bonne élytorie. Ouais je crois aussi. Bah j'ai fait euh... J'ai fait euh... Deux mois... Deux mois d'italise. Et un mois d'inscrit sur l'isle d'orif. Donc euh... Par le donneur anonyme. Oui bien sûr. Toujours. Toujours. Le don d'organe en France est gratuit et anonyme. Ouais. C'est vrai que c'est important de le préciser. Parce que quand on regarde glace d'anatomie en ce moment. C'est pas comme ça aux Etats-Unis. Ouais c'est vrai. Voilà. En France c'est anonyme. Et c'est important. C'est... Et plus simple. Donc euh... Voilà quoi. Et donc bah pareil je suis rappelé euh... Ils avaient de travail euh... Parce qu'elle fait que les nuits. Et euh... Un matin elle rentre là. Et... Téléphone. Cette fois-ci c'est un téléphone. C'est un... En 2011. Ouais. Y a plus de tatou. Donc euh... C'est ça. Et là c'est Paris. Euh... Arrivé à Paris. Voilà. Et puis euh... Donc t'es greffé le 24 juin 2011. Ouais. Je reste 6 jours à l'hôpital. Ça va ? Parce qu'en fait euh... Comme j'ai déjà tous les anti-rejets et les traitements. Bah oui. Du coup euh... Ça marche très bien. Et du coup là t'es... Là tu as 3 reins actuellement ? Euh... Ouais. J'ai toujours les miens. Ouais c'est ça. Enfin ils diminuent mais euh... C'est le petit truc euh... Voilà. Je savais pas avant de m'intéresser aux dents d'organes. Et c'est vrai qu'on garde même s'ils fonctionnent peu. On les garde parce qu'ils font quand même un peu de travail. Ouais c'est ça. Et ça repose toujours le nouveau. Ouais ouais. C'est vrai que j'ai 3 reins. T'as 3 reins ? J'en ai un de gros maintenant. Ok. Et si ça marche pas bah j'en ai un autre là. Ha 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 ha. Et puis je crois qu'ils peuvent le mieux en mettre un peu. Ha ha ha. Non mais c'est vrai. J'ai une ceinture de rang. Non mais bon pour le moment je touche du bois euh... Ça marche bien. Bah c'est quand même énorme. Donc voilà euh... Steve. Ouais. Double greffé. Ouais. C'est énorme. C'est cool. C'est trop beau quoi. Et euh... Juste après ma grève de rang en fait euh... Je savais pas. Ils avaient été enceintes. Le jour où je suis rentré euh... D'accord. Oui en dessous. C'est énorme. Ouais. Donc euh... Je l'ai reçu et je l'ai su en ressortant. De l'hôpital qu'elle était enceinte. Bah c'était que des bonnes nouvelles à ce moment là. Bah oui là c'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... Mais euh... La diarrhée sert à rien parce que la preuve ça m'a tout filtré. Ha ha ha. Parce que pendant... Vous voyez... Pratiquement dix ans j'ai pas pu euh... Avoir un autre enfant. Parce que bah faut savoir aussi que les médicaments euh... Ça... Ça rend tout faible. Ha ha ha. Donc ça marche moins bien. Et puis bah là c'est pour ça que je t'ai dit ça a tout filtré. Ha ha ha. C'était euh... Donc du coup Mélissa... Donc Mélissa elle était pas prévue mais euh... Mais euh... Elle est née euh... Elle est née euh... Donc elle est née en 2011 juste après... Juste après la vague d'or. Ok. Et du coup euh... Donc Elisabeth ta femme qui a toujours été là. Et euh... On a euh... Ton petit dernier, ton fils. Ouais. Et celui-là bah... Prévu ou oui et non. Enfin voilà. Ha ha ha. C'est un peu genre... C'est comme l'accident de voiture. La greffe. La ganisse. Les enfants. Pas vraiment prévu mais on l'avait qu'une fois. Ouais ouais. J'ai pas une greffe. Pour l'autre cas c'est bon. Bienvenue comme ça lui. Sans... Sans aide de... De filtration ou quoi. Donc euh... Et puis j'ai eu un garçon. Le pied quoi. Bah voilà c'est vrai. Voilà. C'est merveille. Pour fermer la boucle. Ouais. Bah du coup euh... Bah voilà ton histoire en tout cas. Euh... Que je trouve voilà fabuleuse. Je te remercie encore de la partager avec nous. Bah ouais. Euh... Après j'ai une petite série de questions. Ouais. On va aller un peu plus dans... 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 Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Par contre j'étais toujours un pleureur. J'ai toujours été un pleureur. Un peu eu pleureur. C'est pas mal ça. Ouais. Il y en a qui regardent la vidéo. Ils ont rigueulé. Parce que c'est vrai que... Ouais. Je pleurais. J'aimais bien pleurer. Pas pleurer. Me plaindre. Voilà. Bah je veux dire au début. C'est un truc de fou. Mais euh... Il y a que 3 ans que je commence à en parler. Depuis que j'ai créé mon blog. Ouais. Parce que avant c'est même pas que j'avais... Enfin j'avais pas envie. Je voulais préférer que j'étais greffé. D'accord. Pourquoi ? Parce que je voulais profiter comme mes copains. Comme tout le monde. D'ailleurs... Tu n'as plus trop parlé de ça ? Ouais. J'en parlais pas. Ouais. Personne ne savait. Je travaillais des... Des... Des collègues qui sont devenus des amis. Euh... Ils étaient pas courants que j'étais greffé. Ouais. Bah tu me fais un peu ma transition avec une des questions que j'avais. C'est justement... On pourrait... Bah c'est légitime de se dire de passer à autre chose. Et... Et en fait on compte aujourd'hui avec ton blog. J'ai pu voir. Avec la course des héros. Tu... Tu continues en fait ce combat. Ouais. Qu'est-ce qui t'a justement... De... Fait changer de... Enfin chaudement parler. Je crois que j'ai mûri. Ouais. J'ai mûri. Enfin oui aussi. J'ai... J'ai pu vieilli. Et puis euh... Ouais j'ai revu... Comme je disais j'ai vu beaucoup de... Enfin de gens autour de moi. Pourtant j'en avais vu avant. Mais quand j'ai créé mon... Mon blog j'ai... J'ai commencé sur des sites et tout. Et j'ai vu... Enfin des trucs de malade quoi. Et... Et... T'en avais... T'as rencontré d'autres personnes en fait. Ouais. Et puis euh... Ça me faisait mal quoi. Et puis je me suis dit... Mais... Faut que j'en parle quoi. Enfin... Faut... Peut-être aider quoi. Comme ça. Ma manière. Peut-être que ça va marcher ou quoi. Alors je sais pas. Je pense que... Mais j'ai eu pas mal de pages de partagé sur mon blog. Après... Y'a du monde qui me suit. Donc bah c'est bien. Ça moi ça... Ça aide peut-être d'autres personnes dans le même cadre. Ouais ouais. A positiver. Et à se dire... Y'a des mêmes histoires qui existent. Y'en a qui me remercie. Ou... Bah le courage que j'ai. Que ça fait déjà 20 ans que je vais être greffé. Donc ça te raconte des histoires. Ce qui est énorme aussi. Ouais. Donc bah tant mieux. Euh... Quel sentiment as-tu quand tu penses à tes donneurs et à leur famille aujourd'hui ? Aux anniversaires... Quand... Quand... Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Enfin tous les ans quoi. Ouais. Donc euh... Forcément... Évidemment... Tu le vois plus comme un organe. C'est légitime hein. T'es pas obligé euh... Tu penses plus à... À l'organe et pas forcément euh... Ouais bah ouais. Qu'il était dans le corps d'un autre. Ouais bah ouais. Moi j'ai... J'ai jamais pensé à ça. Enfin... Puis je pense qu'il faut pas parce que sinon tu y es plus quoi. T'as pas tort. Ouais ouais. Enfin c'est vrai. Enfin chacun son truc hein. Exactement. Chacun... C'est pour ça que je te ferais question. Si je pense que chacun est différemment. Mais... Je te dis euh... Même avant... Il y a trois ans euh... J'y pensais pas vraiment. J'y pense plus maintenant. Parce que forcément avec mon blog euh... Je suis... Je parle du nom d'organe et tout. Donc euh... Puis je parle du nom d'organe et des donneurs tout ça. Oui euh... Oui j'y pense plus. Mais euh... Mais euh... C'est pas à tous les gens en disant ouais le pauvre il est décédé. Enfin... Après... Ceux qui ont des lances organes c'est parce qu'ils le voulaient bien. Et ils l'ont fait parce que voilà. Euh... Parce qu'ils avaient une carte ou ils en avaient parlé autour d'eux. Donc ça devait être des gens très bien. Parce que la preuve qu'on fait ça je pense qu'en général c'est qu'on... On est bien quoi. On est donné puis euh... Puis euh... Puis voilà quoi. Alors justement qu'aurais-tu envie de dire euh... A ceux qui savent pas se décider sur le nom d'organe. J'en ai parlé il y a quelques jours avec Astrid et Vincent. Des amis à moi. Justement qui m'ont dit bah je sais pas quoi dire à mes proches. Parce qu'en fait ils se sont pas encore posé la question eux-mêmes. Toi en tant que double greffé qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour euh... Bah regardez-moi. Non mais c'est... C'est ma bonne réponse. Bravo si vous avez pensé que je voulais. Non mais non j'ai d'âge de... Bah regardez oui c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis encore en vie. Et puis euh... J'ai des enfants. J'ai une femme. Je travaille. Enfin euh... C'est... Normalement je devais être mort quoi. Il y a 20 ans. Donc euh... Prenez votre carte. Enfin prenez votre carte. Parlez-en. Dites oui à votre famille. Dites oui à vos dents d'organes. Et sauver des vies quoi. Enfin... Il y a... Comme je te disais il y a tellement comme... Comme jeunes qui meurent encore. Et ça pourrait être vous à l'heure à plein d'instant. C'est vrai. Ça pourrait être... C'est sûr c'est vrai. Que donneur. Ouais. Et ça il faut le savoir. Ouais. Donc là non c'est... Il faut donner. De toute façon une fois qu'on est mort, on est mort. C'est vrai. Là-dessus je suis d'accord avec toi. Et justement j'ai une question qui va encore plus loin. Et là c'est un peu pour moi. Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh... J'ai... Voilà je lutte avec ça. Parce que je respecte tout le monde. Ah mais à faire le don d'organe j'ai côtoyé. J'ai tout vu. Euh... Et donc il y a des gens pour. Et puis il y a des... Il y a ceux qui s'en foutent. Et il y a des gens contre. Et moi j'aimerais savoir toi en tant que double greffé. Comment tu vis ? Comment tu réagis quand quelqu'un que tu en parles s'en fout ? Ou te dit moi je suis contre le don d'organe ? Comment toi tu réagis ? Là on est vraiment euh... Euh... J'ai jamais eu le cas. T'as jamais eu le cas ? Je crois que... Je connais personne qui t'a dit moi je suis contre. Non. Quelles que soient ses raisons. Ouais non. Non c'est vrai. Jamais. Ah bah t'as pas le chance. Ouais ouais. C'est... Désolé. Et tu vois moi je suis conf... J'ai été confronté à ça. Ouais ouais. Et... Et je le respecte. Je suis obligé de le respecter. En plus ces gens je connais très bien. C'est des gens qui sont généreux. Des gens que j'adore dans ma vie. Ils ont leur raison alors j'ai pas encore l'occasion. Et puis c'est peut-être... Bah j'ai pas leur demander. Ils ont le droit d'être con. Ouais ouais. Mais j'ai du mal en fait. Je le vis très mal. Ouais. C'est con. Mais ça me... Et j'ai l'incompréhension. Et puis en même temps je me dis. Et je l'ai dit il y a pas longtemps sur mon Facebook. Je dois respecter. C'est un choix. Il faut respecter. C'est ce que je fais aussi. Enfin je respecterai quoi. Après. Oui tu dis toujours dommage quoi. Mais non. Tu peux pas. Mais c'est vrai que c'est... Tu peux pas être mauvaise ou... Non non. Mais c'est pour ça que je voulais avoir toi ton ressenti. Non bah non. Moi je tire à rien. Enfin. Tu peux pas. C'est facile. Mais c'est vrai j'ai jamais eu le cas. Donc. Alors soit les gens. Ils ont jamais osé le voir. Je pense qu'ils te le disent pas parce qu'ils savent que t'es créé. Je pense que c'est peut-être pour ça. Et sinon non j'ai jamais eu le cas. Franchement. D'accord. Je sais pas. Mais en tout cas ça appartient au choix de chacun. Et voilà. Et chacun a ses raisons. Et voilà. Il faut savoir parce qu'on peut en parler. Donc il n'y a pas de liste de donneurs. Ca n'existe pas. Il existe une liste de refus. C'est à dire qu'il y a des gens. Pour leurs raisons personnelles. Qui ne veulent pas être donneurs. Mais il faut savoir que vous devez vous inscrire sur une liste de refus. Voilà. Que bientôt oui. Ca va être... Alors la loi a changé. Oui. Autour de 2018. Je referai d'autres vidéos d'ici là. Pour expliquer le changement de loi. Mais en effet c'est en train de bouger. Euh... On arrive à la course des héros. Ouais. Donc du coup je voulais... Comment t'es arrivé à... Donc la course des héros. On court tous les deux pour la même association que l'association Grigory Le Marchal. Comment t'es arrivé à cette association. Donc je rappelle qu'il lutte contre une maladie génétique qui s'appelle la mycoviscidose. Euh... Euh... Comment t'es arrivé à rencontrer euh... Bah j'ai fait... Bah par connaissance avec Jérémy euh... Euh... Sur mon blog là. Qui fait partie là... L'association de Grigory Le Marchal. Et... Qui s'occupe de tous ses bénéveux là. Et du coup il m'a invité à la soirée euh... Euh... Là-bas. Euh... Ce qu'on ne s'était jamais eu non plus. Et du coup il m'a demandé de témoigner euh... Sur scène quoi. Enfin oui sur la scène. Et puis euh... Donc euh... Un moment très chaud. Parce que c'était la première fois pour moi. Ouais. De monter sur scène quoi. Enfin de témoigner surtout. Mais c'est bien que tu l'aies fait. Ouais. Et puis euh... Donc bah ça m'a bien plu. Et puis euh... Et puis euh... Bah là je suis ressorti de là. Euh... J'ai... Ça m'a donné encore plus la... La force de... D'aider quoi. De me dire euh... Faut que je fasse quelque chose. Et euh... Voilà quoi. Donc euh... Par rapport à la pulcoviscidose. Donc euh... Donc euh... Je me suis encore plus investi. Machin. Et puis euh... Bah là il y a peu de temps. Il y a eu la soirée de Pierre Le Marchal. Sur l'île Bonne. Et puis du coup euh... Bah je suis ressorti. J'étais encore plus motivé. Donc je dis bah ouais. C'est vrai qu'ils sont plutôt motivants. Ouais ouais. Super généreux. Et euh... C'est impressionnant tout ce qu'ils font. C'est un super bonhomme quoi. Donc euh... Dans son spectacle. Dans... Dans la vie. Enfin tu vois qu'il... Il donne vachement quoi. Donc euh... Ouais non. C'est... C'est motivant. Et c'est motivant. Et du coup bah c'est ce qui m'a motivé. Donc du coup euh... Je me suis inscrit à la course des héros. Ok. Pour ça. Pour la pulcoviscidose. Mais aussi euh... Pour me lancer le défi. Et puis euh... Parce que bon euh... Je me suis mis 6 kilomètres de marche. Normalement. Ça devrait aller. Mais ouais 6 kilomètres de marche. Et en sachant que ouais avant je faisais pas de sport. Et depuis euh... Je fais euh... Une fois ou deux fois par semaine euh... Du vélo. Ou du tapis euh... En tournée de kiné. Quand même. Ouais. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Donc euh... Il m'aide aussi euh... Justement euh... Justement à m'entraîner par rapport à ça. C'est un beau défi. Ouais ouais. Et aussi pour rendre hommage avec le... De euh... De euh... De mon organe et à leur famille quoi. Parce que euh... Je pense que euh... Je leur vois bien ça quoi. Donc euh... Je me lance euh... Ouais. C'est chouette. Donc c'est ta première course d'héro. Voilà. Première course. Super. On va se retrouver le 19 juin. Voilà. Super chouette. À Paris. On va juste reparler de la course d'héro. S'il y a des gens qui tombent sur la vidéo qui savent pas trop. Euh... C'est à Paris. Parc Saint-Louis. Le 19 juin à Paris. Il y a plein d'associations. Nous en l'occurrence on s'est collé à l'association Biomarchal. Ouais. Et en fait on récolte des dons qui vont directement à l'association. Euh... 400 euros. Oh la vache ! Bien. Ouais. 420 euros hier soir. Donc euh... J'ai décroché mon dossard. Tu as décroché ton dossard ouais. Donc euh... Super. Je suis un super héros. Voilà. Donc on va partager euh... La page de dons. De style. En commentaire de la vidéo YouTube. Donc euh... On peut participer jusqu'au 19 juin. Voilà. Ouais. 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 C'est une... Après une attaque au niveau des poumons. Ouais. Donc euh... On a beaucoup de jeunes, d'enfants, de jeunes adultes qui ont des poumons qui fonctionnent plus. Du coup ils ont souvent besoin d'un don d'organe pour avoir une deuxième chance. Une nouvelle vie. Et une nouvelle vie. Voilà. Mais la mucoviscidose s'arrête pas pour autant et il faut continuer ce combat. Euh... De trouver un remède un jour, j'espère qu'on verra ça, de notre vie. Ouais. Ouais. On va avoir temps. Je sais pas. Voilà. Demain matin, pourquoi maintenant ? Demain matin ? Ouais. Non mais euh... Par contre moi j'ai pas la muco ici deux ans. Oui voilà. Mais j'ai un emphyseme plus de manière génétique. Voilà. C'est pour ça que je voulais bien mettre les choses à leur place. Ouais. Et que j'ai demandé comment justement pourquoi tu t'es connu. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai la muco forcément. Ouais. Mais non j'ai pas la muco. Mais par contre ça ressemble puisque ma maladie ça fait 3-4 ans qu'elle revient ensemble. Donc je suis en baisse dans la VEMS quoi. Dans la capacité vitale pour aspérer. D'accord. Donc euh... Un exemple euh... Vous avez tous à peu près 100. Moi j'ai... Y'a pas longtemps je suis à 43%, j'ai été descendu à 36%. D'accord. Donc je suis... J'ai une vie à peu près normalement mais je ne peux pas faire tout ce que... Ce qu'on peut faire quoi. Donc euh... Donc euh... Si ça diminue il me refaudrait une nouvelle bœuf. Donc euh... Voilà. Bon pour le moment... Voilà. Pour le moment c'est stable. Voilà. Et euh... Et ça a même augmenté un peu donc euh... Mes résultats. Qu'est-ce que ça apprend à vivre plus au jour le jour ? Ouais bah ouais. Et puis euh... T'as envie de... Et puis maintenant euh... Je vais dire même si... S'il me refaudrait une nouvelle greffe euh... Je vais encore plus m'accrocher parce que j'ai trois enfants. Ouais c'est vrai t'as une motivation de plus. Ouais bah ouais. Et... Par contre je pense que ce sera plus dur. Parce que euh... Quand j'ai été greffé j'avais pas d'enfant. Donc euh... Je pense que ce sera plus dur mais euh... Mais euh... Mais voilà mais... Je... Je... Je le ferai quoi. Je m'accrocherai jusqu'au bout. Ouais. Je ne chercherai rien. C'est chouette. C'est chouette. Ouais ouais. Euh... Bah écoute euh... On a fini. J'ai posé toutes mes questions. Je te remercie encore. Bah non je te remercie à toi. Merci d'être venu. Bah de rien. Avec plaisir. Bah ouais. Et puis c'est euh... Merci d'habiter si pas chez moi. Ouais bah après. Et puis bah... Bon bah... Espérons encore une autre vidéo. Et puis euh... Avec plaisir. Mais le 19 juin. Alors moi je referai une vidéo pour parler euh... De la course des héros. J'en ai... J'ai prévu ça dans les jours à venir. Euh... Et il y a des petites surprises pour le 19 juin. Donc euh... Donc euh... Donc on a l'occasion de se revoir. Je te le dirai juste après. Du coup je garde le suspense pour mes abonnés. C'est bien. Il faut le suspense. Euh... Dernière question pour finir cette vidéo. Ouais. Quel sentiment ça donne d'avoir autant de chance ? Euh... Je suis heureux. Non mais... Je suis heureux. C'est une bonne réponse. C'est vrai. Je suis heureux. Je suis bien. Je suis bien dans ma peau. Voilà. Euh... C'est beau. Et bah super. Merci beaucoup Steve. Vraiment. A une prochaine. Voilà. Et on va partager euh... Ta page Alvarum. Ouais. Et on va partager aussi dans les commentaires de la vidéo. Ton blog euh... Qui s'appelle euh... Don d'Organe Blog. Tout d'Ange Palmer resume. Donc voilà. Super. Bah merci ! Bah d'örgast... làlà. Bah d'or là ah bah d'or là bah... Ah bah... Sous-titrage FR ?